Vous l'entendiez, le loto du patrimoine qui permet d'aider les Français à venir au secours, à voler au secours de certains monuments en péril. Alors on vous propose, en cours de France, de trois monuments en péril qui sont sur la liste des monuments à sauver de la Fondation du Patrimoine. On est avec nos invités. On accueille Pierre Armand-Gaugo. Bonjour. 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 Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Pierre Armand-Gaugo, on vous connaît bien sur Sud Radio. Vous êtes sur la radio du rugby, évidemment. Vous êtes maître ébéniste, notamment spécialisé dans les sculptures de ballons de rugby, en bois d'exception. Mais là, aujourd'hui, vous parlez en votre qualité de propriétaire du Moulin de la Jalousie à Belle-Pêche. On est dans l'Aude. Direction l'Aveyron, avec Muriel Lacan. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio également. Vous êtes la propriétaire du Hameau du Besse. C'est à Sévérac d'Aveyron. Hameau magnifique qui, lui aussi, a besoin de secours. Et nous sommes avec notre troisième invité. C'est le Tour de France du Sud-Ouest, en quelque sorte, sur Sud Radio, pardon, du Sud tout court. Avec Maurice Logier. Bonjour. Bonjour. Maire d'hiver droite de Saint-Benoît, dans les Alpes de Haute-Provence. Un endroit absolument magnifique. La commune est gestionnaire du pont de la Reine Jeanne. Ce pont est superbe. Avant de parler des travaux nécessaires, je vais vous demander de nous le décrire. Pour ceux qui ne le connaissent pas et qui vous écoutent sans les images, Maurice Logier, le pont de la Reine Jeanne. Le pont de la Reine Jeanne, c'est la grande fierté de notre village. C'est, comme disent les habitants, c'est notre tour Eiffel. Et donc, c'est un pont qui a été construit, après beaucoup de péripéties, en 1700. Et c'est ce qu'on appelle un pont à Dodane, ce qui est assez exceptionnel. Et qui a une portée, un arc de 32 mètres. Ce qui était, pour l'époque, effectivement, quelque chose de très compliqué à réaliser. Et qui tient toujours ici, malgré beaucoup de réparations à faire. Malgré les vicissitudes du temps, comme on le dit, selon la formule consacrée. On est au milieu des montagnes, évidemment. Bien évidemment. Et donc, c'est tout ce qui pose problème, notamment les crues, effectivement. Et puis, les conditions climatiques, la neige, qui abîment ce pont. Et il était nécessaire de trouver une solution. On a beaucoup parlé, beaucoup discuté. Et à un moment donné, l'équipe municipale, mais tous les habitants, parce que ça va bien au-delà de l'équipe municipale, il faut y aller. Et nous y sommes allés. Et donc, nous sommes là. Vous êtes là, sur la liste de la Fondation du Patrimoine. Ces monuments à sauver. C'est le cas de ce hameau dans l'Aveyron. Je le disais à l'instant avec notre autre invité. Madame, décrivez-nous, Muriel Lacan, propriétaire de ce hameau. D'abord, on est à Sévérac d'Aveyron. Alors, c'est peut-être dans les montagnes aussi, non ? Alors, ce n'est pas exactement dans une montagne. C'est sur un caos, le caos de Sévérac. Donc, c'est du calcaire. Et donc, ce hameau, je peux vous donner un petit aperçu historique. A priori, le premier bâtiment de ce hameau serait la Tour de Guay, qui daterait de l'an 1000. Et comme nous sommes à côté du col de la garde, ça correspond. Vous voyez, le col de la garde, la Tour de Guay. Ensuite, il y a un hameau qui est mentionné dès le XIIIe siècle. Là, il y a beaucoup de ruines sur le terrain. Beaucoup de choses qui n'ont pas résisté autant, mais quand même un petit peu. Il y a un vieux four à pain. Il y a deux granges qui sont encore debout, dont une qui était une ancienne habitation du XVe siècle, qui a été transformée. Et surtout, il y a la maison forte qui, elle, aurait été construite au XVIIe siècle par Louis d'Arpajon, qui était le seigneur de Sévérac-le-Château, qui travaillait pour Louis XIV, qui était un grand guerrier, et qui a donc construit divers bâtiments en plus de son château, pour servir de relais de chasse. Donc, cette maison forte, elle a vraiment un air martial. On sent qu'elle a été construite par un guerrier. Un petit château. C'est étonnant, d'ailleurs, je m'arrête là-dessus, Muriel Lacan, parce qu'une maison forte au XVIIe siècle, dans l'Aveyron, on n'était plus sur une frontière à cet endroit-là. De quoi il se protégeait ? Il guerrillaient beaucoup. Il n'avait pas que des amis. Pour vous dire, il s'est même fait un jour assaillir, assiégé par son fils. Donc, c'est vous dire qu'il avait de quoi nécessiter de se protéger. Oui, voilà, c'est logique. Écoutez, des meurtrières, des tours pour se protéger de son fils. Ça peut arriver dans toutes les familles, comme quoi. Un dernier mot sur l'étendue du hameau. On entend souvent, propriétaire d'une bâtisse, d'un manoir, d'un château, le hameau a combien de bâtiments à peu près ? Quelle est son étendue ? Alors, là, il y a encore debout, il y a la maison forte, deux grandes granges, et ensuite, il y a des ruines. Le terrain lui-même fait deux hectares, mais le hameau se concentre sur un petit espace. Et ensuite, il y a encore des ruines qui sont hors propriété. Oui, on a quand même un dépaysement garanti, j'imagine, quand on s'y trouve pendant plus d'une journée. Direction l'Aude, cette fois-ci, avec Pierre Armango, qui est toujours avec nous. Le Moulin de la Jalousie. Quel joli nom, le Moulin de la Jalousie à Belle Pêche. D'où vient ce nom, d'abord, Pierre Armango ? Alors, ce nom vient d'une particularité... Moi, j'aurais aimé que ce soit, pour la romance, que ce soit un peu une histoire humaine et de fesses, mais ce n'est pas du tout le cas. Et en fait, il faut savoir qu'à l'époque, donc 1794, c'est la naissance du Moulin, le Moulin a 230 ans, et à l'abolition des pièges, le Moulin était construit sous la terreur. Donc, pour les historiens, on a eu un vrai massacre territorial. Et en fait, les premiers propriétaires ont fait fortune dans la minoterie. En première activité, c'était la minoterie. Et le gouvernement local, puisqu'il n'y avait pas encore le conseil municipal, puisque qui dit moulin dit barrage, forcément, pour dévier un peu l'eau de la rivière. Et il y a eu un petit barrage en bois, et la population et le gouvernement local croyaient que la moindre inondation, le village, elle, était balayée. Et en fait, ça n'a jamais été le cas. Puis en 1840, il y a eu une grande crue, et là, il a construit le barrage. Les propriétaires accessibles ont construit un barrage en briques de toulouse. Et le conseil municipal a porté plainte contre le propriétaire, parce que, de nouveau, le barrage était en dur, et il aurait peut-être eu une autre inondation. Et le propriétaire a gagné le procès, et a gagné l'argent dans cette activité. Il faut savoir qu'à l'époque, en niveau sociétal, le meunier avait une place très importante dans la société. Mais son lui est patron. Voilà, c'est ça, parce qu'il n'y avait pas de boulangerie, chacun se faisait son pain. Absolument. C'était un vrai rituel, dans le défilé du moulin. Et ce propriétaire, donc, a fait un peu fortune de farine. Et les gens étaient jaloux. Suscitant certaines jalousies. Voilà. Oui, et il y a plusieurs, il n'y a pas que le nôtre des moulins. En France, il y a deux ou trois moulins qui s'appellent comme ça également. Oui, exactement. Ce qui peut paraître logique. Décrivez-le-moi, ce monument. Alors, ce monument, donc, à 230 ans d'âge, il est constitué de parties. Le bâtiment est assez grand. Il y a un canal mené, de 202 mètres exactement, qui est taillé dans la roche à la pioche, un peu comme la même technique que le canal du Midi, qui est à 30 kilomètres du moulin. C'est à l'une des scores pour le canal, d'ailleurs, il faut le rappeler. Oui, oui. Et ce qui a fait un peu la force dans notre dossier, en général, les moulins qui sont en perdition n'ont une seule activité. Soit c'est l'huile, soit c'est la farine. Mais à travers les siècles et l'entretien de notre famille, la minoterie a été gardée. De cinq meules à grains, il y en a deux qui ont été conservées. Et surtout, l'ancêtre monarée grand-père n'a pas voulu faire d'activité de minoterie. C'est un ingénieur mécanicien. Il a créé de toutes pièces une scierie. C'est pour ça que nous sommes dans les métiers du bois depuis 1921. Mais le destin de la famille a failli basculer. Parce que monarée grand-père était un ingénieur mécanicien pendant la guerre, 14-18. Et il a été repéré par Georges Latécoère pour justement développer les moteurs des avions dans cette période-là sombre. Et à la fin de la guerre, eh bien, monsieur Latécoère lui a proposé un pont d'or commercial pour démarrer l'aventure dans l'aéropostale Saint-Louis du Sénégal, Montaudran. Et c'est monarée grand-mère qui avait un système de mappriarcat qui gérait la minoterie de 1914 à 18 qui a dit non puisque personne ne croyait en ces histoires de machines felles de toiles et de bois dont l'amour dans l'âme. Monarée grand-père n'a pas fait motoriste pour Latécoère mais retourné au moulin pour créer cette scierie de toutes pièces. C'est pour ça qu'il y a plusieurs activités sur le moulin. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il a été sélectionné. Si vous allez sur le site de la Fondation du Patrimoine vous verrez tous ces monuments ces trois-là notamment qui ont besoin d'aide pour être restaurés parfois remis d'aplomb et je vous encourage vous tous qui écoutez Sud Radio il y a des endroits que vous croyez connaître pousser les portes c'est le jour ou jamais c'est le week-end ou jamais on croit toujours connaître sa ville son village ou sa région et on redécouvre en permanence quand on est un petit peu plus curieux et bien ce qu'on croyait savoir ça tombe bien c'est le moment de le faire tout le week-end toute la France ouvre les portes de son patrimoine j'aimerais vous remercier tous les trois notamment pour simplement ce petit exploit d'entretenir notre patrimoine parce qu'on a besoin de vous malgré tout Muriel Lacan propriétaire de ce magnifique hameau le hameau du Besse à Séverac d'Aveyron belle journée du patrimoine à vous Pierre Armango qu'on entendait à l'instant propriétaire du Moulin de la Jalousie à Belle Pêche et merci également à Maurice Logier maire de Saint-Benoît on était sur le pont de la Reine Jeanne dans les Alpes notamment merci à vous trois